Générique A Genève où se tiennent les pourparlers de paix sur la Syrie, notre envoyé spécial Faiz Aghara a pu rencontrer le négociateur en chef du régime de Damas et ambassadeur syrien auprès de l'ONU, Bachar El-Jahafari. L'occasion d'avoir son point de vue sur l'opposition, ou plutôt les oppositions, le terrorisme et sur les décisions de l'Union Européenne. Dans ces négociations, l'opposition syrienne réclame une période transitoire et le départ du président Bachar El-Assad. Est-ce que cette demande fera, selon vous, échouer les négociations ? Vous parlez d'une seule opposition, ceci sous-entendrait qu'elle représente toutes les oppositions. Si ces oppositions parviennent à un dénominateur commun, on pourra considérer que cette demande est acceptable. Mais toutes les oppositions n'adhèrent pas à cette demande. Poser des conditions au préalable, c'est imposer l'impossible à l'art du dialogue et faire en sorte de mener ces négociations à l'échec. Et puis, ceux qui réclament ce départ sont en train de suivre un agenda occidental, parce que l'exigence du départ de M. le président Bachar El-Assad vient de l'extérieur. Vous dites que les demandes de l'opposition viennent de l'extérieur. Pouvez-vous préciser ? Cette patrie appartient à tous les Syriens. Ni moi, ni personne d'autre n'a le droit d'offrir une partie de cette patrie à un autre pays. Il y en a certains dans l'opposition qui essayent de faire le jeu des Turcs en voulant créer une zone d'exclusion, une zone tampon dans le nord de la Syrie. Ceux qui la réclament font le jeu des Turcs. Et les frères musulmans font la même chose en faisant le jeu du Qatar. Nous l'avons dit et redit plusieurs fois, et ce depuis le début de la crise. Il y a une ingérence extérieure dans les affaires syriennes. Les événements récents ont confirmé notre discours, que tout le monde refusait d'entendre. Aujourd'hui, il y a des rapports émanant du Conseil de sécurité et adoptés à l'unanimité par le Royaume-Uni, les Etats-Unis, la France et les divers pays alliés qui gravitent autour d'eux. Il existe d'autres rapports au Conseil de sécurité qui confirment l'existence de trafic d'armes à travers les frontières jordaniennes et turques. Il y a aussi de la contrebande d'armes en provenance de la Libye qui transite par le Liban jusqu'en Syrie. Aujourd'hui, on a des preuves sur tous ces problèmes en Syrie et qui confirment sans aucun doute qu'il existe une forme de terrorisme provenant de l'extérieur et financée par l'extérieur dont on facilite l'entrée en Syrie. Est-ce qu'on peut considérer les milliers de Tchétchènes qui combattent dans les rangs de Daesh et d'Al-Nosra comme une opposition nationale modérée ? Ce sont des étrangers, des mercenaires étrangers achetés par les sales dollars des pays du Golfe pour détruire la Syrie. Il y a 80 000 mercenaires étrangers qui combattent dans les rangs de Daesh et d'Al-Nosra. Qui encourage l'infiltration des terroristes en Syrie ? La pensée takfiri est liée directement à la pensée wahhabite des Saoudiens, uniquement. C'est pour cela que nous disons que les pays du Golfe sont impliqués dans l'effusion de sang syrien parce que ce sont eux qui ont fourni les bases de ce courant qui traitent les autres musulmans de mécréants, ce qui les autorise par conséquent à décapiter les autres. La pensée de Daesh, c'est aussi la pensée wahhabite, car couper les mains, les bras et les têtes au sabre, c'est une tradition wahhabite d'Arabie Saoudite. Ces groupes comme Daesh sont sur la liste des organisations terroristes et il y a des États qui les financent. Aujourd'hui, ce n'est plus un secret pour personne que la Turquie finance Daesh et facilite le passage de ses membres en Syrie. Et ce n'est plus un secret pour personne non plus que le Qatar et l'Arabie Saoudite financent le front Al-Nosra. Ils financent les entraînements et l'armement. Ça, ce n'est pas nous qui le disons, mais ça a été confirmé par le rapport du Conseil de sécurité. Comment voyez-vous l'avenir de la crise syrienne ? Nous sommes fiers de notre indépendance à prendre des décisions en tant que nation et nous refusons toute ingérence. Notre seul ennemi, c'est Israël. Et ce n'est pas parce que c'est Israël, mais parce qu'il occupe des territoires arabes, y compris un territoire de notre chère patrie, le Golan. De quelle manière le cessez-le-feu a-t-il pu contribuer à l'acheminement de l'aide humanitaire à travers la Syrie ? Le gouvernement syrien donne 75% de l'aide humanitaire au peuple syrien. Toutes ces conférences, dont on entend parler un peu partout à Londres, à Rome et à Paris, sont en vérité des façades. Derrière, il y a une volonté de financer autre chose, non pas pour aider le peuple syrien à l'intérieur, mais pour maintenir les réfugiés à l'extérieur. Comment l'Europe devrait traiter la crise syrienne, selon vous ? Premièrement, il faut qu'elle arrête de s'immiscer dans les affaires internes syriennes. Deuxièmement, il faut lever les sanctions imposées au peuple syrien. Troisièmement, il faut rouvrir les ambassades européennes à Damas pour que les Européens soient témoins de ce qui se passe et non pas qu'ils prennent leurs informations des sources de l'opposition. Il y a beaucoup d'erreurs stratégiques que l'Europe a commises. Mais certains Européens ont refusé de jouer le jeu. L'ambassadrice tchèque est toujours à Damas, l'ambassade bulgare est toujours à Damas, l'ambassade de la Suède est toujours à Damas. On ne va pas mettre tous les Européens dans le même panier. Parmi eux, les sages ont laissé leurs ambassades ouvertes. Ils ont laissé de l'ambassade de l'ambassade. Bouchard Gaffari, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada